... Bonjour, Kalimera, je suis ravi de vous retrouver dans ce décor paradisiaque pour vos nouvelles échappées belles. Je me trouve actuellement en Grèce, sur les côtes d'une région qui a su conserver ses secrets, la Macédoine centrale. Il paraît qu'ici, on trouve tout ce qui fait la Grèce, des petites riques aux eaux turquoises ou encore des monastères millénaires et uniques au monde. Mais on vient aussi dans cette région pour découvrir ce pays très touristique, en dehors des sentiers battus. Alors comme vous le savez sans doute, la Grèce traverse une crise économique depuis plusieurs années, mais de nombreux Grecs veulent croire qu'un vent d'espoir souffle à nouveau sur ces rivages. Eh bien je vous propose qu'on parte ensemble à leur rencontre, mais aussi à la découverte de leur légendaire sens de l'accueil. Paré pour l'aventure, c'est parti ! La Grèce, ce sont des vacances de rêve bleues. Je m'étais toujours dit en voyant des photos que les couleurs avaient été retouchées, mais ce bleu-là, je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais Ismaël Kélifa va aller au-delà de la carte postale. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens par des mots. C'est incroyable, sublime, extraordinaire. Ici, c'est ma maison. Pour s'élever et ouvrir sa conscience. Cette idée qu'on a que les moines sont des gens tristes, c'est pas du tout ça. En fait, le critère du moine, c'est la joie. C'est la joie d'avoir trouvé la clé du vrai bonheur. Des décors vertigineux. Je pense que c'est une expérience unique et inoubliable pour vous. Pour un voyage plein d'émotions. Vous êtes trop beau, ça me donne envie de faire des cœurs avec mes doigts. Vous savez, cœur, cœur, cœur. Vous avez compris ? Une échappée belle épicurienne. Cette truffe, c'est une truffe noire d'été. Elle est délicieuse avec un arôme unique. Plus le raisin voit le soleil, plus le ciporo sera bon et sucré. Moi, ça me fait tourner la tête. À partager sans modération. Moi, avec la première assiette, je ne comprends rien aux arômes. Mais avec la deuxième assiette, je vous répondrai et je vous en dirai autant de bien. Merci beaucoup. Calimera. Bonjour. Je suis Maki. Et voici Dimitra. Ok, bonjour Dimitra. Enchanté Ismaël. Tout le plaisir est pour nous. Bienvenue par ta sortie en voilier. Prends ma main. Merci beaucoup. Hop là. La journée s'annonce ensoleillée. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Bienvenue Ismaël. Moi, c'est Pavlos. Bienvenue à bord. Merci. Enchanté. Regarde Ismaël. On vient de partir du port de Nea Michanjonas, qui est derrière nous. et on va se diriger vers la plage de Nabayo. C'est l'un des meilleurs endroits pour se baigner. Les eaux sont formidables. Tout le monde est prêt ? Remonte le ballon, Pavlos. On ouvre le génois. Allez Ismaël, à ton tour. Allez Ismaël, encore, encore. Chaque fois que tu hisses les voiles, tu as un sentiment de liberté. Tu prends le large, et là, tous tes problèmes s'envolent. Il n'y a plus de limites. Le bleu de la mer et du ciel se confondent. Il n'y a plus que tes limites à toi, que tu peux dépasser. C'est très poétique, Dimitra. J'aime beaucoup la mer. C'est étonnant, je ne m'imaginais pas trouver un paysage comme ça, ici, avec des grandes plaines agricoles et les montagnes dans le fond. C'est très souvent une surprise pour nos hôtes. Et surtout ce banc de sable qui ressemble à une langue. Avec la crise économique, on a quitté la banque où l'on travaillait et on a décidé de vivre de notre passion. Moi, je vais vous laisser, mon bateau personnel vient d'arriver. C'est Makis qui t'a fait découvrir cet endroit ? Oui, c'est lui. Je ne connaissais pas et pourtant c'est tout près de Thessalonique. Que je vienne pour le travail ou pour le plaisir, cette plage de Navello me calme, me relaxe, me donne de l'énergie et de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu t'es bien amusé ? C'était super ! L'eau est chaude, elle est translucide, c'est super agréable. Vraiment, merci de m'avoir amené là. Excellent ! De notre côté, on a préparé un repas grec. J'espère que tu as faim. Ah ben, j'ai même très faim ! Ah oui, là, tu me fais plaisir, Makis. Pavlos, à table ! Ben, disons que c'est une région de savoir-vivre, entre les belles assiettes, le vin, le tout sous le soleil en mer, on a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, beaucoup de chance. Les légumes viennent du jardin du capitaine. Le tzatziki est fait par la maman de Makis. Toute notre assiette est faite maison. Je vais goûter le tzatziki de ta maman. Tu vas voir, ça se marie très bien avec les légumes et les feuilles de vignes. C'est absolument fantastique. Et je comprends pourquoi tu es tombée amoureuse de Makis, Dimitra, parce que c'est un super capitaine, en même temps il fait très bien à manger. C'est un bon parti. Oui, et il a encore d'autres talents cachés. Allez à notre santé Ismaël, bienvenue. À la vôtre. Bienvenue dans notre pays. Amuse-toi bien. Passe un bon séjour à Thessalonique et en Macédoine. Je vous remercie beaucoup parce que cette balade en mer et puis surtout l'exploration de cette côte, ça lance vraiment bien mon voyage en Grèce. En Grèce, le tourisme bat chaque année de nouveaux records. Le pays a accueilli 33 millions de visiteurs l'année dernière. C'est plus de trois fois sa population. Un afflux massif qui risque parfois de bouleverser le fragile équilibre naturel. C'est le cas pour l'un de ses plus beaux sites, situé à l'ouest du pays, sur l'île de Sakintos. La plage de Navagio, aussi appelée baie des naufrages. Une perle que l'on découvre d'abord depuis ses falaises. Je m'étais toujours dit en voyant des photos que les couleurs avaient été retouchées. Mais ce bleu-là, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et j'ai beaucoup voyagé autour du monde. C'est l'un des plus possibles que j'ai vu de ma vie. C'est comme si je le regardais sur un écran en très haute définition. C'est dingue de le voir en vrai. Une plage reconnaissable entre toutes par cette épave que l'on ne peut approcher que par la mer. Yorgos Pilarinos, capitaine d'un petit bateau, propose des balades vers ce lieu d'exception. Descendez un par un. Vous pouvez rester 45 minutes pour nager. Amusez-vous bien. Né sur Sakintos, Yorgos se souvient bien de ce jour de 1980, où un bateau de contrebande de cigarettes, pris dans une tempête, échoue sur la plage et transforme le destin de cette cric déserte. Derrière moi, il y a la meilleure plage de Sakintos, et même de toute l'Europe. Une plage, victime de son succès, qui recevait il y a peu encore près de 5000 visiteurs par jour, sans oublier le risque de chute de pierre. Alors les autorités ont élaboré un plan pour limiter son accès. Voici la carte de la plage. On peut nager tranquillement face à l'épave. Toute cette zone proche de la falaise est fermée, car parfois des rochers peuvent tomber. Et maintenant, l'accès est limité à 2000 personnes maximum par jour. Pas plus. C'est mieux, car il n'y a pas trop de monde. On peut se baigner tranquillement. C'est plus agréable. Et c'est plus joli. Réguler l'afflux de touristes, un impératif à Sakintos. Notamment pour protéger une espèce vulnérable, la tortue kawane. Comme tous les matins, Yerini et son équipe de volontaires sont sur le pont. Leur mission, relever les éventuelles pontes de tortues durant la nuit. Là, on peut voir les traces d'une tortue qui est montée et redescendue. Il n'y a pas de nid, rien. On va voir plus loin si elle a tenté ailleurs dans le secteur. L'île de Sakintos est en effet l'une des plus importantes zones de reproduction des tortues kawane en Méditerranée. Elles sont près de 500 à venir pondre chaque année. Elles peuvent creuser très facilement. Laurent Sourbès a débarqué en Grèce il y a 25 ans. Tombé amoureux du pays, il est aujourd'hui responsable de ce sanctuaire pour tortues. Ce qui est extraordinaire avec les tortues, c'est qu'elles montrent une fidélité incroyable à l'endroit où elles sont nées. C'est-à-dire qu'elles vont revenir, quand elles sont nées ici, elles vont revenir pondre ici. 20, 30 ans après exactement. Et un peu plus loin. Là, on a quelque chose d'assez marqué. La tortue est montée par là, elle a tourné, elle a sans doute fait son initie et elle est repartie vers la mer. On va creuser et voir. Il s'agit maintenant de creuser pour voir si leur soupçon se confirme. Très délicatement. Tu peux vérifier avec ton doigt. Ok, j'ai trouvé. Super, tu es le meilleur. Parfait. Le nid contient une centaine d'œufs de tortues. Si fragiles qu'il ne faut pas y toucher. Relevé GPS, taille du nid, marquage. Les volontaires balisent la zone. Et dans deux mois... Elles vont sortir, en général ça se passe la nuit. Et on le voit, on voit, il y a une énergie pour sortir du nid. Elles se battent entre elles, l'une montre sur l'autre. Leur objectif c'est vraiment de rejoindre très vite la mer. Pourquoi ? Parce que la tortue c'est fragile, c'est vulnérable, ça peut faire l'objet de prédation. Notamment par rapport aux goélands. Il ne doit pas y avoir d'obstacle. Par exemple, construire un château de sable sur le chemin d'une petite tortue. Mais c'est vraiment un gratte-ciel pour elles. Donc elles ne pourra pas atteindre la mer. Quand elles vont entrer dans l'eau, elles vont disparaître. Elles vont petit à petit grandir. Et un jour, sans doute, et je l'espère toujours, revenir sur leur lieu de naissance pour se reproduire à leur tour. Pour terminer, une petite cage en bois est placée pour alerter de la présence d'un nid. Car un autre prédateur arrive, le touriste. Ils sont plus d'un milieu à envahir Zakynthos chaque été. Les plages sont donc délimitées par des cordes. Les gens, ils se rendent compte qu'ils se trouvent dans un endroit un peu spécial. Avec une caractéristique qui est assez extraordinaire, c'est qu'on vient se baigner, mais en même temps aussi, on sait qu'on a des nids avec des oeufs à l'intérieur, des petites tortues qui sont en train de se former. Donc c'est aussi une belle histoire. Une belle histoire qui plaît aux visiteurs en général. Et ils en sont conscients. Il y a un respect. On coopère avec les tortues. Elles sont juste là à faire leur nid en attendant les naissances. Et nous, nous prenons un bain de soleil à côté. C'est juste parfait. En mer aussi, les équipes du parc sont vigilantes. Car dans la journée, les femelles tortues stationnent dans la baie. Un spectacle fascinant, mais périlleux. Les bateaux doivent limiter leur vitesse. Et les nageurs sont invités à ne pas trop s'approcher. Une cohabitation entre l'homme et l'animal, souvent montrée en exemple. Malgré la pression touristique, Zakynthos reste un sanctuaire. Le soir venu, ces tortues retrouvent le calme et la tranquillité. La baie des naufrages, elle aussi, renoue avec sa part de mystère. Avant de faire rêver de nouveau les visiteurs au petit matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Eli ! Salut ! Merci ! Disons que c'est très chaleureux ici. Comment tu dis bonjour en grec ? Alors, kalimera, Eli. Je t'ai donné rendez-vous ici, d'abord parce qu'il y a la mer. Et aussi parce que les quais sont agréables. Et surtout, il y a la Tour Blanche, qui est le monument le plus emblématique de notre ville. Et alors, pourquoi on l'appelle la Tour Blanche, cette tour ? En fait, à l'époque où c'était une prison, on exécutait les condamnés à mort. Du coup, elle était toujours recouverte de sang. Et on l'appelait la Tour Rouge. Et un jour, un condamné à mort a réussi à racheter sa peine en peignant la Tour en blanc. Et elle a été rebaptisée. Tour Blanche ! Alors justement, en parlant d'histoire, je me suis toujours demandé ce qui représentait votre drapeau. que je trouve magnifique. Sur notre drapeau, il y a la croix, qui représente la religion orthodoxe. Et puis ensuite, il y a les lignes horizontales. Elles sont liées au slogan de la révolution contre l'Empire ottoman. La liberté ou la mort. Et chaque ligne, c'est une syllabe. Tu veux aller en ville ? Ah oui, j'ai vraiment hâte de découvrir la ville, ouais. Toi, Eli, tu es née ici ? Oui, je suis née ici. J'ai grandi et je suis aussi allée à l'école ici. Puis, je suis allée à l'université en Crète. C'était très bien là-bas, mais j'aime toujours revenir ici. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes villes de Grèce, Thessalonique ? Oui, c'est la deuxième plus grande ville. Il y a Athènes et ensuite, c'est Thessalonique. C'est une ville culturellement très importante, car plusieurs civilisations se sont croisées ici. Ismaël, nous arrivons sur la place Aristote. Une des plus connues et des plus emblématiques de la ville. Son nom vient de notre philosophe bien connu, Aristote, dont la statue est là, sur la droite. Il faut faire une photo avec la statue, quand on vient ici, c'est ça ? Oui, si tu veux. C'est quand même un des penseurs les plus connus de l'histoire du monde, Aristote. Et voilà son nom écrit en grec. D'accord. Ça, c'est l'alphabet hélénique, c'est ça ? Oui, c'est ça. T'es prête ? Oui. Ok, allez, on se met là. Excusez-nous. Ça fait envie, ça, hein ? Petite tête de cochon, là, pour ce midi. Il est très animé, ce marché, c'est agréable. C'est le vrai marché du sud, tu vois. J'aime bien cette ambiance. Oui, c'est vrai que c'est très agréable de se balader au milieu des petits commerces. On peut trouver de tout ici, légumes, poissons, viande. Tu te rends compte que ce marché existe depuis l'occupation turque ? Il a été complètement refait après l'incendie de 1917, en même temps que la place Aristote. Toi, tu l'as vu changer à cette ville de Thessalonique ces dernières années, Elie ? Oui, elle a énormément changé. Surtout ces dernières années avec la crise économique qui a traversé notre pays. Il y a eu une période où nous avons vu nos rues commerçantes se vider. C'était vraiment très triste de voir ça. Et est-ce que tu as pensé à partir à un moment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Grecs qui ont quitté leur pays ? C'est vrai que j'ai été contrainte d'arrêter mon activité professionnelle. Et finalement, c'est mon frère qui m'a fait réagir. C'est lui qui nous a réunis pour voir comment rebondir et allier nos compétences pour créer notre activité actuelle. Toi, qu'est-ce que tu faisais alors avant la crise, comme travail ? Je suis architecte de formation. Je travaillais depuis peu. Mais c'est vrai que la construction est la première chose qui a cessé avec la crise. C'est beau alors, parce que c'est une histoire de famille. Et puis, c'est la crise qui a changé ta vie, mais finalement positivement. Oui, maintenant, on a notre boutique avec l'atelier. Je suis très contente. J'ai l'impression que les affaires marchent. On verra bien. Restons positifs. Voilà, Ismaël. Je vais te faire découvrir notre boutique. Viens, entre. Waouh ! C'est superbe ! Merci, merci beaucoup. Et c'est toi qui fais tous les sacs qui sont là, qui les dessine, qui les confectionne ? Oui, je commence par choisir une histoire. Le plus souvent, c'est la mythologie grecque qui m'inspire. Ensuite, je lui trouve un symbole, c'est-à-dire que je dessine un motif qui lui correspond. On l'imprime sur du tissu, on le décline de différentes manières, comme par exemple ses bijoux en bois. Tu vois celui-là ? Ce motif. Oui. C'est le pan, qui symbolise la déesse Héra. Et à chaque fois, on explique son histoire et pourquoi on a choisi ce symbole. Et voilà la version bijoux, du même motif. Tu le retrouves sur les pochettes là-bas. Et donc, vous avez reçu des prix pour ce sac, c'est ça ? Oui, il a été récompensé pour son design. C'est un sac deux en un. Avec cette fermeture éclair dans le dos, tu peux détacher la pochette. Et si tu choisis un autre motif, ça te fait un nouveau sac. C'est fantastique, c'est tellement ingénieux. Leur règne a pris fin il y a plus de 2000 ans. Et pourtant, les dieux de la mythologie grecque n'ont pas dit leur dernier mot. Au quotidien, ils continuent d'inspirer la société contemporaine. Notamment dans le secteur de la mode. A Athènes, une marque de vêtements propose des collections avec une référence évidente... Lydia ? ...pour la beauté antique. Ah, ça te va super bien. J'adore. Ce sont des plis inspirés par le temple du Parthénon. Donc, on a combiné à la fois le dessin des colonnes et leurs formes plissées. On a pensé s'inspirer de tout ce qui est à faire avec l'histoire grecque, avec l'hélinisme. La peinture, l'archéologie, l'architecture. Et de le traduire en quelque chose de moderne. Et de pouvoir le vendre dans des autres pays du monde pour montrer la beauté qui existe et l'histoire de la Grèce. Sur toutes ces tenues, des motifs brodés aux dorures, le clin d'œil à ce passé glorieux est assumé. Et la femme se rêve en déesse grecque. Pour Mareva, la créatrice, cette marque haut de gamme, fondée au plus fort de la crise économique, était aussi le moyen de maintenir un savoir-faire menacé. Elle a donc sillonné le pays à la recherche d'artisans méticuleux qui conjuguent qualité des matières et maîtrisent des techniques. Et c'est à Monodendry, un petit village de montagne à 7 heures de route de la capitale, que Mareva s'est associée avec un atelier. Ici, des dizaines de femmes tissent à la main ces tenues, suivant des techniques ancestrales. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va ? On avance bien ? Oui, ça avance bien là, parce que c'est un motif géométrique. Le noir contraste bien. Et on pourra aussi réfléchir à d'autres couleurs aussi, pour après. Très bien. Notre travail est très important, car on contribue à cette mission de perpétuer des motifs issus de la Grèce antique. Et c'est une très grande joie, parce que notre travail fabriqué ici s'exporte ensuite dans le monde entier. Et tout notre savoir-faire est ainsi reconnu. Un pari gagnant pour ces femmes et un retour aux sources qui a fait des émules dans d'autres domaines, comme la cuisine. Manos El-Eftriou, un chef reconnu, s'est spécialisé dans la cuisine antique il y a cinq ans. Ce midi, on lui a commandé un dîner privé. Comme toujours, il commence sa journée sur ce marché traditionnel de la capitale. Je vais te prendre un peu de coriandre. C'est celui-là que je veux. Les Grecs d'aujourd'hui gardent les grands principes de la cuisine antique. Ce sont des produits venant directement de la nature, avec des goûts simples. Mais les Grecs anciens ajoutaient en plus des épices venant d'autres pays. Et nous, aujourd'hui, on essaie de retrouver cette mystique. Le plat du jour s'appelle Mima, un poulet avec ses 13 épices, comme le thym, la sarriette ou la coriandre. Sans oublier un ingrédient très apprécié à l'Antiquité, la grenade. Pour Manos, aucune improvisation. Il n'y a qu'à suivre une recette plurimillénaire. Le Mima, c'est une recette inventée par un chef il y a 2500 ans. Il s'appelait Epénétos. Et on en trouve la référence dans un grand livre classique de l'Antiquité. Cette recette, on l'apprend exactement comme elle était. Et on l'a un peu adaptée à notre époque, mais en respectant tous les ingrédients. La nourriture était très importante dans l'Antiquité. Ils la voyaient comme un médicament. D'abord, ils se demandaient qu'est-ce que cela offre à l'organisme. Et après, ils ont ajouté le sens de l'esthétique. Et l'ont rendu plus goûteux. Quand vient l'heure de la dégustation autour d'une des plus belles tables d'Athènes, on peut même se permettre d'oublier les bonnes manières. Voici un plat qu'il faut goûter avec les mains. Regardez. Comme ça. Prenez un peu de viande. Et vous le mangez tout simplement. Voilà. Bon, ce n'est pas très distingué, mais c'est comme ça que cela se passait. Et pour le pain ? La croûte était utilisée comme une cuillère. Et l'ami, on s'en servait comme une serviette pour s'essuyer les doigts. Un repas qui prend des airs de voyage dans le temps. Tous vos sens se sont mis en éveil. Vous êtes connectés avec la Grèce antique, sa philosophie, sa poésie. Il y a une mémoire du goût, donc c'est magique. Une connexion avec le passé qui continue d'enrichir la Grèce d'aujourd'hui. Au revoir. ... ... ... ... ... ... Pavlos ! Salut Pavlos ! Salut Zmael ! Ça va ? Enchanté, ravis de te connaître. Tu as une poignée de main bien ferme toi. Ah ben oui, il faut. Et dis donc, c'est charmant cette petite ville d'Ouranopolis. Ah ben oui, oui. On va prendre le bateau d'ici, on va aller au fameux Mont Atos, où des moines vivent depuis plus de 1500 ans. Ah oui. Et où depuis le 8ème siècle, les femmes n'ont plus droit d'accès. Ah oui, c'est vrai que c'est très étonnant ça en Europe, parce que sur le côté égalité homme-femme, c'est pas au top le moins. Oui, oui, il n'y a pas d'égalité homme-femme. D'ailleurs, c'est un endroit qui est en autogestion, qui appartient à l'État grec, mais qui n'y appartient pas totalement. C'est un endroit assez unique en Europe, oui. Et toi, tu y vas souvent alors là-bas ? Souvent, je suis allé une fois il y a 20 ans, et là, 20 ans plus tard, j'ai envie de voir comment cet endroit va m'apparaître avec mes yeux d'aujourd'hui. Ah ben écoute, j'ai vraiment envie de voir ça alors. Ah ben oui. Et puis c'est chouette de pouvoir partager ton expérience, tu vas pouvoir me dire comment ça a évolué, si ça a changé. Et puis surtout, il faut que je te dise tous les codes, tous les trucs à ne pas faire là-bas. Il faut littéralement que tu ailles te rhabiller là, par exemple. Parce que là, il faut un pantalon long, il faut des manches longues, etc. Mais c'est vrai que toi, tu as mis ce pantalon et je me disais, mais il va avoir super chaud. Oui, je vais avoir super chaud, mais je vais pouvoir y aller, par contre. On est bien là, hein ? Ah ouais, cette brise est agréable, hein ? Ah, c'est cool ! Ça donne bien envie de se jeter à l'eau, en tout cas. Ah oui, carrément, oui. Après, malheureusement, là, si je me souviens bien, j'ai jamais vu un baigneur au Mont Athos. Je ne sais même pas si c'est permis de se baigner dans la mer ou pas, en fait. Ah ouais ? Mais c'est vraiment une vie monastique, comme on dit, quoi. Ah ben oui ! Et alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Mont Athos il y a 20 ans ? J'avais 19 ans, je n'avais pas envie de faire des études. J'étais à court d'argent et je m'isolais un peu, réfléchir, voir ce que j'avais vraiment envie de faire. Alors, je suis allé dans les petits villages, pas dans les monastères, parce que vivre dans un monastère, c'est quand même beaucoup plus dur que vivre dans une maison avec deux, trois autres prêtres. Donc, j'ai pu rester là-bas un peu plus de deux mois, le temps que je retrouve un peu dans ma tête ce que j'avais envie de faire. Ah ouais ? Je ne sais pas s'ils ont des connexions Internet aujourd'hui, mais à l'époque, je n'en avais pas. Donc, tu n'as pas les journaux, tu n'as pas une télé. Tu rentres dans un autre style de vie où tu t'endors très tôt, tu te lèves très tôt, tu te lèves à quatre heures, parce qu'il y a la première messe. Et tant que tu es hébergé, il faut faire toutes les messes. Ça, ce n'est pas en option. D'accord. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant, cette histoire. C'est unique. C'est délirant. C'est surréaliste. Tu sais, on dirait un décor de film de science-fiction. Oui, mais c'est ce que je pensais. Bientôt, il y a des dragons qui vont arriver en volant. Très honnêtement, j'avais oublié à quel point c'était fabuleux. Je me souviens, par contre, du même émerveillement que j'avais vécu il y a 20 ans. Ça, clairement. Attention. C'est une chose de voir ça en photo et puis de voir ça de près. Mais oh là là. Bon, merci d'être venu nous chercher au bateau, Périsaï. C'était normal. Vous êtes originaire de Suisse, alors ? Donc, je suis suisse de passeport. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici ? Ça fait 12 ans. Dans ce monastère, qu'est-ce qui se passe tout au long de la journée ? Dans le monastère, ça ressemble à une maison qu'il faut entretenir, où il faut s'occuper du jardin, il faut s'occuper du nettoyage, il faut s'occuper de la cuisine, de l'église. Et donc, toutes ces tâches, ce sont ce qu'on appelle des tâches communes. C'est une notion très importante. C'est pas une activité que l'on mène pour son bien propre, mais c'est pour le bien commun de la fraternité ou de la communauté. Oh là là, le paysage ici, c'est... On peut s'arrêter, vous croyez ? Oui, 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 quand vous voulez, hein, dites-moi. C'est exceptionnel. Pour prendre en photo, c'est tellement unique. Je vais descendre. Ce monastère, la posée sur les rochers, c'est fou, c'est fou, cet endroit. En fait, quand tu vois ça, je trouve que tu comprends qu'on vienne chercher la foi ici, qu'on puisse venir vivre sa foi ici. Ce petit endroit dans cet écrin de nature, c'est un lieu propice à ça, quoi. Justement à la méditation, à la réflexion. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et en face de nous, la partie sud de la Sainte-Montagne, il n'y a plus de route et il n'y a que des ermites qui habitent. Parce que le mont Athos, on dit que c'est la Sainte-Montagne, mais c'est la montagne des saints aussi. C'est la montagne où on vécu beaucoup de saints. Pour tous les orthodoxes du monde, il y a deux choses qu'ils désirent au fond de leur cœur. C'est d'aller faire un pèlerinage au lieu saint, Jérusalem, pour trouver les lieux où le Christ a vécu. Et puis de venir au mont Athos où ceux qui ont suivi le Christ ont vécu. Qu'est-ce qui vous a amené ici, vous, un Français, il y a 40 ans ? C'est la recherche, je demande d'un sens à donner à la vie. Et puis je l'ai trouvé dans l'Évangile. Et le mont Athos, depuis plus de 1000 ans, il y a des hommes qui appliquent ici l'enseignement de l'Évangile comme une réalité, pas comme un idéal. Et ça marche. Moi, je suis de la génération de 68. On voulait construire un nouveau monde, etc., sur des bases politiques, etc., de justice. Et on a bien vu le résultat. Que des déceptions. C'est marrant ce que vous dites parce qu'on va me parler d'idéal. Et on a plutôt une vision de la vie monastique comme un peu... Aucer. Aucer, oui, c'est ça. Cette idée qu'on a que les moines sont des gens tristes, des gens qui ont été déçus dans leur existence, ou ils ont eu une déception sentimentale, ou ils ont eu un échec. Donc après, ils se replient dans la vie monastique. C'est pas du tout ça. En fait, le critère du moine, c'est la joie. Cette joie d'avoir trouvé la clé du vrai bonheur. Et donc, c'est une démarche positive. Mais vous êtes au courant quand même de ce qui se passe dans le monde ? Les moines ne le souhaitent pas. Parce que de toute manière, dans tous nos offices, on dit, on prie pour la paix du monde. Donc on n'a pas besoin d'être informé de toutes les guerres, les tragédies qui se passent à droite, à gauche, le sang qui coule, on prie pour la paix du monde en général. Sous-titrage ST' 501 Il existe au centre du pays un autre site de monastère orthodoxe tout aussi mystique que le mont Athos. Les météores. Un amas d'étranges formations rocheuses dressées vers le ciel. En grec, météore signifie montagne suspendue dans les airs. Au sommet de ces pins de sucre, des monastères bâtis au XIVe siècle. Costas est guide de montagne. Il fait découvrir ses sentinelles de pierre à travers l'escalade. C'est une belle journée pour grimper. On monte tous les pitons à part les six occupés par des monastères. Ça fait environ une centaine de rochers et plus de 1500 voies d'escalade. C'est un endroit de rêve. Et pourtant, ce paradis pour grimpeurs n'a pas toujours ressemblé à ces paysages de montagne. Imaginez cet endroit. Il y a 25 millions d'années, cette région était un lac. Et à cause d'un tremblement de terre, la vallée s'est effondrée et toute l'eau s'est écoulée vers la mer Égée. Et ce qui est resté, ce sont tous ces rochers autour de nous. Arrivé en 1989, Costas faisait figure de pionnier. Aujourd'hui, les météores sont un spot incontournable des amateurs d'escalade. J'adore cette vue. Je crois que ce changement de perspective, c'est pour ça que je grimpe. Mais le meilleur point de vue se mérite. Il faut atteindre le sommet. 360 degrés sur les météores. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens par des mots. C'est incroyable, sublime et extraordinaire. Ici, c'est ma maison. Au pied des monastères, un autre enfant du pays aime contempler ses merveilles dans leur dimension artistique. Dimitrios est peintre spécialisé dans les icônes religieuses. J'ai appris l'iconographie dans un atelier auprès d'un vieux maître. J'ai travaillé à ses côtés pendant trois ans. Il m'a tout enseigné. Comment préparer le bois, comment dessiner les croquis, ce que symbolise chaque dessin, comment coller les feuilles d'or. Il m'a tout appris. Par exemple, cette icône, c'est exactement le style du monastère de Varlam. Varlam, l'une des perles des météores. Ce monastère fondé en 1536 lui commande parfois des peintures. Il le connaît par cœur, mais garde toujours le même émerveillement. Quand j'étais petit, derrière ma maison, je voyais ces rochers et je me disais que c'était des géants qui se battaient entre eux. À chaque fois que je viens ici, j'ai un drôle de sentiment, car mon esprit est au XVIe siècle. Et je me dis à quel point il était fou de prendre la décision de construire un tel temple en haut d'un rocher. Apporter le matériel de construction, la céramique, les cordes, c'était une vraie aventure. À l'origine de ce projet un peu fou, des moines bâtisseurs qui avaient de bonnes raisons de construire sur ces montagnes inaccessibles. Plus proche de Dieu et plus loin des hommes et du risque d'invasion. Aujourd'hui, il faut gravir quelques centaines de marches pour y accéder. Une formalité en comparaison du système en vigueur jusque dans les années 30. Ceci est un ascenseur médiéval. Vous pouvez imaginer dans le passé avec les moines très vieux. Ils les mettaient dans un grand filet que vous voyez ici et qu'ils suspendaient sur le balcon. Et ça, c'est le mécanisme de cet ascenseur médiéval. Deux moines tournaient la manivelle comme ceci et jusqu'à ce que le moine parvienne en haut. Il y avait 70 mètres de cordes, parfois aussi très usées. et il est arrivé qu'elles rompent et beaucoup de personnes sont mortes dans l'ascension. À l'intérieur, Dimitrios, le peintre d'icône, admire le talent de ses prédécesseurs. Notamment avec ses peintures sacrées datant du 16e siècle. La technique était très spéciale dans ces temps-là car le peintre devait peindre sur un plâtre humide. Donc, il devait travailler très vite car le plâtre séchait vite pour que les couleurs accrochent. Donc, il fallait être un maître très doué. Les météores, une source d'inspiration spirituelle. Mais en contrebas, la vallée offre des tentations. A commencer par le péché de gourmandise. Avec son chien, Panayotis est à la recherche de truffes. Il propose aux visiteurs des randonnées sur ses sentiers secrets afin de dénicher les fameux diamants noirs. Cette truffe, c'est une truffe noire d'été. Elle est délicieuse avec un arôme unique. La région des météores a un sol propice au développement de toutes les variétés. Mais celle-là, particulièrement, on en trouve beaucoup. Ça, c'est une belle pièce de 80 grammes. Et la récolte s'avère fructueuse. En 1h30, le petit groupe trouve une dizaine de ses précieux champignons en tout près de 2 kilos. Ça, c'est une autre sorte. Regarde à l'intérieur. On a commencé à s'intéresser à la truffe à cause de notre amour de la forêt et des chiens. Au début, c'était un simple hobby et puis petit à petit, c'est devenu un métier. Alors, bien sûr, se promener sous les rochers des météores, c'est une chance unique parce que chaque jour, tu vois des choses différentes. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Bon, là, je pense qu'on est prêts. On a suffisamment de truffes pour déguster nos pâtes. Qu'est-ce que vous en pensez ? À peine déterrées, ces truffes toutes fraîches sont confiées à un chef cuisinier qui va leur concocter un plat sur place. Il y a la truffe, l'ail et le persil. Il y a beaucoup d'arômes et je déguste. Moi, avec la première assiette, je ne comprends rien aux arômes. Mais avec la deuxième assiette, je vous répondrai et je vous en dirai autant de bien. C'est formidable. Félicitations au chef. Un dîner trois étoiles dans la nature avec une vue imprenable sur les météores. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très différent du monastère qu'on a vu avant. Ah, c'est autre chose, oui. Il y a une plénitude ici aussi, les petits orangers, la belle église rouge et c'est très coloré en plus. C'est une grande première, c'est une grande première déjà et je pense qu'effectivement, ce serait inoubliable. Magnifique, magnifique votre petit monastère. Et alors l'église là, superbe, cette petite église au mur rouge. Cette église là est du 14e siècle mais c'est toujours au centre du monastère. C'est très zen en tout cas. Il y a une tranquillité. Ah oui. C'est le silence qui parle. Souvent on parle avec les paroles. Mais là, c'est le silence qui parle parce que le silence, c'est la voix de Dieu. Du coup, je n'ose plus rien dire maintenant. Si vous voulez passer à Al-Tudiri, laissez vos affaires. D'accord. On va aller découvrir notre chambre alors. Venez, passez. S'il vous plaît. Vous pouvez vous installer. C'est simple. Dans la simplicité, c'est l'essentiel. Bienvenue. Merci. Merci de votre accueil. J'espère que tu ronfles pas trop, Pablo. Tu risques d'être dessus. J'espère que tu ronfles. C'est magnifique. C'est magnifique. On entre dans l'église et se trouve au centre du monastère. Ce n'est pas du point de vue architectural qu'il est au centre du monastère, mais c'est aussi parce que ça fait partie du centre de notre vie. La première chose qu'on voit lorsqu'on entre dans l'église, on voit le Christ Envocator. Ici, nous sommes devant les plus grandes fresques du monde. En tout cas, je suis vraiment content de voir une église orthodoxe parce que moi, je ne connais pas très bien. Ce qui me frappe, c'est que c'est très richement orné. Oui, mais ce qui est important, c'est de se concentrer vers soi-même. Ça, c'est le début. Il faut d'abord connaître soi-même. C'est un principe de la philosophie grecque antique. Mais après, on peut comprendre les autres. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Un bâtiment du 16e siècle. Oui, de toute façon, tout a au moins 300 ou 400 ans ici. C'est clair. Et ce sont toujours les mêmes moines qui font à manger ? Il y a une rotation. Donc vous aussi, des fois, vous mettez la main à la pâte ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous cuisinez pour le dîner, père Epiphanios ? Du poisson aux herbes. Ah oui, je vois qu'il y a des petites herbes qui viennent du jardin, j'imagine. Et le poisson, il est pêché par les prêtres ici ? Ou c'est du poisson que vous achetez à l'extérieur ? Là, c'est du poisson en boîte. Mais oui, certains moines pêchent. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des moines pêcheurs. Ce qui n'est pas un mauvais jeu de mots. C'est juste une profession. Et alors ici, vous faites tout localement ? Tout ce que vous mangez, c'est produit localement ? Depuis plus de mille ans. Ah oui. C'est impressionnant, ça aussi. Parce que je ne savais pas, je n'imaginais pas que vous pouviez être en autosuffisance comme ça. C'est un des principes fondamentaux. 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 ... 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